Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma wishlist beauté du moment puisque forcément ma chaîne de base c'est une chaîne mode et beauté que je m'intéresse beaucoup à la beauté autant pour se sentir bien dans sa peau, prendre confiance en soi, plaire, se sentir jolie donc forcément toutes les nouveautés qui sortent soit m'intéressent vraiment soit non donc je vais partager avec vous mes 5 envies du moment alors le numéro 1 il s'agit forcément de la Naked Hat de Urban Decay qui maintenant est sortie depuis plus d'un an si je me souviens bien voilà les Naked de Urban Decay j'en ai 3, j'ai la 1, la 3 et la Smoky je les adore, Urban Decay c'est une marque de toute façon que j'adore notamment pour ses palettes du coup forcément la Hat m'a fait de l'oeil en plus avec des teintes un peu différentes de celles que j'ai vu qu'elles sont assez chaudes, un peu dans les tons de... un peu dans les tons chauds quoi voilà je vous mettrai un visuel ici, je pense que vous l'avez vu et revu, vous en avez bouffé et rebouffé moi même aussi je la vois de partout mais je continue à franchement la vouloir parce que les 3 que j'ai je m'en sers très régulièrement je les adore, ce sont des teintes que j'associe avec tout et même si elles sont un peu plus originales et différentes je suis sûre que j'arriverai tout aussi bien à les travailler et à faire des maquillages avec la seconde palette que je voudrais parce que oui j'ai un petit problème avec les palettes je vous laisserai d'ailleurs ma vidéo addiction aux palettes pour les yeux ici parce que oui j'ai fait une vidéo sur ma collection de palettes voilà donc la deuxième il s'agit de la Cocoa Blend de Zoéva encore une fois je suis victime de Youtube et de ses influenceuses qui savent très bien communiquer leur sujet voilà puisque Zoéva c'est une marque dont j'entends parler depuis au moins deux ans ça fait du coup au moins deux ans que je veux m'acheter un produit de la marque et que je ne le fais pas la raison je n'en sais rien puisqu'en plus elles sont bien plus accessibles que les Urban Decay qui elles sont à 50 euros les Zoéva sont dans les 21 donc on peut pas dire que ce soit trop la ruine quoi donc tout particulièrement la Cocoa Blend dont je vous laisserai également un visuel ici il s'agit d'une des palettes les plus connues de la marque elle est dans des tons magnifiques des couleurs un petit peu différentes notamment un bordeaux et un peu un violine qui sont magnifiques que j'adore je la vois je la revois je la mets dans un panier je ne le valide pas voilà notamment sur le site de The Beautiste mais je crois que je ne la commande pas tout simplement parce qu'il y a genre 5 ou 6 euros de frais de port du coup ça me gave mais je pense franchement soit la demander soit l'acheter un jour parce qu'apparemment en plus la qualité des fards est dingue pour moins de 25 euros la palette c'est quand même assez fort il y a 12 teints si je me souviens bien c'est 6 x 2 et voilà quoi les fards sont assez gros sous forme de pastilles rondes comme ceci donc il y a encore plus de matière que sur les Too Faced ou sur les Urban Decay donc je pense qu'en plus ça peut se durer longtemps l'emballage est en carton et j'aime bien je les trouve super belles toutes plus belles les unes que les autres et surtout la Cocoa Blend qui encore une fois a des couleurs un peu différentes de ce que j'ai l'habitude de porter notamment du coup le bordeaux et le violine et je pense que ça peut me changer de mes maquillages habituels un peu toujours dans les tons de marron, de bronze et tout ça et je la trouve trop belle troisième produit make-up que j'aimerais beaucoup avoir ce sont des produits de Elsa Make-up voilà donc Elsa Make-up je pense que vous la connaissez c'est une youtubeuse qui a sorti des produits de make-up depuis un moment maintenant moi j'ai un de ses rouges à lèvres et une de ses palettes je les adore les deux vraiment et elle a sorti plus récemment des vernis et des rouges à lèvres liquide mat et il m'intrigue beaucoup d'autant qu'ils sont à un prix hyper abordable jusqu'à fin décembre ils sont à 7 euros je crois donc rien à dire au prix des NYX en gros donc s'ils sont aussi bien c'est déjà énorme donc voilà à tester ça m'intrigue beaucoup donc notamment ces rouges à lèvres mat là dont je suis très fan il y a une palette de blush aussi qui est magnifique les vernis très très beau il y a genre un kaki particulièrement magnifique en plus ça a des prix tout à fait raisonnables donc voilà des produits Elsa Make-up parce que j'adore ce que fait Elsa quatrième produit make-up on va se pencher sur Huda Beauty avec des lip strobe qui sont les fameux gloss un peu à effet volumineux plumpy, voilà stroboscopique je vous en ai parlé récemment enfin en septembre dans mes favoris du moment je vous laisserai la vidéo là puisque j'en ai acheté un dans la teinte Angélique il s'agit de celui-ci c'est un rose assez clair que j'adore, que je porte généralement seul voilà on peut également le porter sur un rouge à lèvres mais moi je le porte souvent comme ça j'adore alors forcément c'est un effet gloss donc un peu différent de ce qu'on a la habitude de voir en ce moment avec les rouges à lèvres mattes dont on voit partout mais moi je les adore vraiment beaucoup et il y a notamment un orangé qui est trop trop beau et une sorte de violet et voilà je les adore ils sont à 20 euros donc c'est un petit peu cher forcément quasiment le prix de la palette Zoéva mais ce sont de très bons produits et je suis très fan voilà et le cinquième produit il s'agit encore dans Huda Beauty de sa palette alors je ne sais plus le nom je vous le mettrai là mais les teintes sont dingues dans les teintes un peu rosées orangées donc des couleurs pas du tout habituelles pour moi que je trouve magnifiques la texture des fards est très crémeuse ils sont pigmentés de malade mais par contre le prix elle est à 65 euros donc là par contre je trouve que c'est un petit peu dingue sachant que Urban Decay avant ses palettes 5 ans je trouve que c'est déjà beaucoup il faut arrêter alors Huda Beauty elle a frappé fort 65 direct t'as pas compris t'aimes le produit tu l'achètes tu te fais avoir mais c'est pas grave mais voilà cette palette est splendide vraiment alors je ne sais plus le nombre de fards ça doit être 12 ou un truc du style mais ils sont magnifiques et je la vois et la revois sur Youtube et elle est trop belle voilà voilà c'est en étude de cette petite vidéo axée beauté ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait ça m'a permis de partager mes coups de coeur avec vous comme ça si ça peut vous donner des idées de cadeaux à faire pour Noël ou bien à demander remerciez-moi voilà ou ou de craquage que vous allez faire toute seule et bien remerciez-moi encore voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si c'est le cas à vous abonner à ma chaîne ça fait toujours plaisir de vous voir et je compte sur vos abonnements les gars c'est toujours très très cool moi et mon lip stroke vous souhaitons une très bonne journée et à très bientôt bye bye